Alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un an j'ai écrit ce texte pour donner un petit peu mon ressenti sur la condition de trentenaire en france puisque je m'approchais doucement de cette échéance des 30 ans qui est toujours voilà c'est un peu c'est quand même une grande étape dans la vie donc comme j'avais entendu pas mal de réflexions qui m'avaient énervé de la part d'autres générations vis-à-vis de la mienne d'autres générations je dis des plus grands mais aussi des plus jeunes j'ai des fois l'impression d'être un peu entre le marteau et l'enclume je me suis dit je vais écrire un texte pour parler un petit peu de ce ressenti et ça s'est sorti un petit peu d'un blog comme ça j'ai mis ça sur mon sur mon blog en fait où j'étais habitué à avoir entre 50 et 200 visiteurs par jour quand j'avais le vent dans le dos et je suis parti en week-end c'était le 13 juillet de l'année dernière donc je suis parti en week-end en me disant bon voilà j'ai posté ce texte c'est sorti de ma tête on n'en parle plus et quand je suis revenu j'ai vu qu'il avait été vu des dizaines et des dizaines de milliers de fois au début j'ai cru que c'était une attaque quelqu'un m'avait piraté mon site enfin je me dis qu'est-ce qu'il sait qu'est-ce qui s'est passé je vois 200 commentaires sur l'article je me dis qu'est-ce qu'il se passe il y a des gens que je ne connais ni Dave Zinadant qui viennent me parler et dans tous ces commentaires il y avait quelqu'un qui disait je suis éditeur moi ça m'intéresserait de publier votre texte au début j'y croyais pas spécialement je me suis bof on verra bien je vais demander des renseignements donc j'ai dit bah pourquoi pas il s'avérait que c'était Frédéric Martin des éditions du Tripod que c'était une offre tout à fait sérieuse et qui m'a dit voilà ce texte m'a fait quelque chose ça m'a ça m'a remué ça m'a bougé j'ai envie de le publier chez moi quoi donc on s'est rencontrés et en fait quelques mois plus tard il y a ce joli petit objet qui est sorti de terre je sais pas honnêtement si j'ai écrit un livre générationnel c'est un adjectif que j'ai vu plusieurs fois à coller à ce bouquin alors d'un côté ça me fait plaisir de se dire qu'il y a des gens qui pensent que j'ai parlé pour une génération après on parle toujours que de ce qu'on est et du point de vue où on est donc moi j'ai parlé de mon propre parcours dans ce livre là qui est un parcours je dirais presque atypique beaucoup de gens m'ont dit que c'est un parcours atypique puisqu'à la limite j'ai réussi moi à m'insérer dans le système c'est à dire que l'ascenseur social mine de rien il a fonctionné avec moi c'est à dire je viens de la classe moyenne et j'ai fait des études les études elles m'ont donné du travail ça a été dur mais ces études elles m'ont donné du travail aujourd'hui ce travail me donne une forme de statut c'est à dire que voilà j'ai un travail qui est en rapport avec les études que j'ai faites je suis pas trop mal payé tout ça se passe plutôt bien à 30 ans j'ai pu voilà j'ai pu acquérir mon appartement etc mais est-ce que c'est un livre générationnel peut-être que oui dans la mesure où j'ai reçu beaucoup de témoignages de gens que ce soit des proches ou pas qui me disent bah ouais c'est atypique parce que les galères que toi tu as vécu quand tu avais 22, 23, 24, 25 bah nous elles continuent alors qu'on a 26, 27, 28 alors après je sais pas quelle perspective notre génération on va dire des on appelle des fois la génération Y digital native et tout ça enfin ces mots que j'aime pas beaucoup mais qui peuvent avoir leur pertinence du point de vue sociologique je sais pas où on va honnêtement mais je sais qu'on vivra pas comme nos parents et on vivra probablement pas comme nos enfants alors on a souvent dit que là on est peut-être la première génération à avoir moins de perspectives que nos parents je pense que c'est pas toujours c'est pas vrai sur tous les points par exemple on est une génération qui n'a pas connu la guerre on n'a pas été envoyé enfin sauf si on l'a choisi parce qu'on a choisi de s'engager dans l'armée on n'a pas connu les bombardements on n'a pas connu ce genre de choses donc je trouve ça très bien je trouve ça très bien qu'on n'ait pas connu la guerre d'un autre côté on n'a pas connu le plein emploi on n'a pas connu l'essence pas cher et à mon avis on la connaîtra plus donc il va falloir qu'on invente d'autres choses je sais pas ce qu'on va inventer je suis pas encore une fois je me sens pas comme le porte-voix d'une génération donc je pense qu'on doit chacun se poser la question de quelle société on veut qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver et puis après c'est ça que je sois de se poser la question en disant est-ce que quand je me couche est-ce que ma journée c'est la journée que j'ai voulu avoir est-ce que j'ai la vie que je veux avoir puis surtout quels sont mes objectifs et qu'est-ce que je peux faire pour y arriver mieux 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 Sous-titrage Société Radio-Canada